Ah oui, 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 vous avez bien lu le titre, Tom Cruise et Elon Musk préparent un film dans l'espace. Dans l'espace, le cosmos, le... l'espace... Le vrai, hein, pas des effets spéciaux. Cette nouvelle a été annoncée par Deadline, sans donner de date, en précisant quand même que ce n'est pas du fake. Je pense qu'en effet que ce ne soit pas du fake, connaissant un peu Elon Musk. Le PDG de SpaceX a toujours des ambitions plus folles que les autres, comme installer un million de personnes sur Mars en 2050. Oui, c'est un projet qui l'a annoncé, ce qui est un petit peu fou, mais bon, on prend, on ne prend pas. Ce film d'action, encore qu'au stade de projet et de rumeurs, impliquerait aussi la NASA, ce qui est très étonnant pour l'agence spatiale américaine. Alors oui, bon, pour le moment, on ne sait pas grand chose de ce projet surréaliste et totalement inédit au cinéma, évidemment. Néanmoins, on sait que ce film ne fera pas partie de la saga des missions impossibles. Mais on ne connaît pas la casquette que portera Tom Cruise. Sera-t-il réalisateur, producteur, acteur ? Je vais partir du principe qu'il est acteur, parce qu'on parle quand même d'un homme qui a escaladé le Burj Khalifa, qui est la plus grande tour du monde, avec près de 828 mètres. Donc bon, voilà, il s'est aussi accroché à un hélicoptère, ou encore à un avion qui décollait, comme ça. Donc je pense que, bon, il peut tourner dans l'espace sans aucun problème, hein, voilà. Dont Tom Cruise est acteur, et Elon Musk lui produira tout ce qui est matériel. Bah oui, parce qu'il faut bien une fusée et une capsule pour aller dans l'espace. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour le moment, on va plutôt prendre du recul sur le projet, et se demander ce qu'impliquerait un film dans l'espace. J'ai alors imaginé quelques concepts. Donc, soit le héros est envoyé dans l'espace avec un apobside suffisamment élevé, en gros, c'est l'altitude maximale, pour qu'il mette un certain temps à redescendre sur Terre. Néanmoins, le problème avec cette hypothèse, c'est que, bah, la courbe, comme vous voyez à l'écran, est très courbée. Et donc, on a vraiment un petit temps, un temps réduit, euh, bah, pour tourner. Deuxième hypothèse, on ne l'envoie pas sur une trajectoire courbée qui le fait redescendre sur Terre tout de suite, mais plutôt sur une orbite terrestre. Et on peut imaginer l'orbite basse. Ainsi, il pourrait avoir beaucoup plus de temps pour tourner les séquences du film, et avoir différents points de vue, notamment des levées de soleil, des coups de chez le soleil, et aussi quand il passe dans l'ombre de la Terre. Voilà, donc ça peut être beaucoup plus intéressant de l'envoyer en orbite basse. Et donc, au bout de quelques orbites, eh bien, les propulseurs du vaisseau le feraient redescendre sur Terre. La troisième théorie est que le film soit tourné dans l'ISS, comme il était prévu il y a environ 15 ans. Le réalisateur de Titanic et d'Avatar, James Cameron, avait passé un contrat avec les Russes pour tourner dans la Station Spatiale Internationale. Et devinez quoi ? Tom Cruise aurait pu être de la partie. Ce projet a échoué, mais pourrait donc se concrétiser durant les prochaines années, grâce à SpaceX, et donc probablement la NASA. Mais bon, si la NASA est de la partie, c'est que l'ISS pourrait être privatisée. Voilà, on peut imaginer ça, évidemment. Mais comment Tom Cruise pourrait être envoyé dans l'espace, avec quelle fusée, et donc, bah, quelle capsule ? Si c'est SpaceX, on imagine bien que c'est la Falcon 9 qui sera de la partie. La Falcon 9 est aujourd'hui le lanceur le plus utilisé par la firme d'Elon Musk. Ce lanceur, moyen, peut mettre en orbite basse 22,8 tonnes. On peut imaginer que la prochaine capsule qui sera utilisée sera l'Action Dragon de SpaceX. Cette capsule doit remplacer le Soyouz pour amener les astronautes vers l'ISS dans les prochains mois. Ainsi, l'Action Dragon est, pour ma part, le choix le plus plausible pour un potentiel tournage dans l'espace, puisque cette capsule a déjà rejoint l'ISS. Donc on peut très bien y envoyer un acteur dedans ou en orbite. Ce vaisseau a été fait pour transporter 2 à 4 astronautes, mais l'intérieur pourrait être redesigné pour le film. Avec un volume pressurisé de 9,3 mètres cubes, on peut imaginer que des caméras de cinéma pourraient se loger dedans sans trop de problèmes. Enfin, je pense. Un peu comme dans le film Solis, qui est un film... Bon, euh... C'est un film, voilà. Après, bon, il est bien et il n'est pas bien. Il n'y a plus pas bien que bien, mais bon, voilà. Mais c'est un film où toutes les scènes sont tournées dans une capsule avec un espace réduit. Certes, supérieur à l'Action Dragon, mais réduit quand même. Ainsi, les techniques qui ont été utilisées pour ce film pourraient être utilisées donc dans l'Action Dragon sans trop de problèmes, normalement. Après, je ne pense pas qu'une équipe de tournage sera dans la capsule pour cadrer l'acteur, et sera plutôt des caméras autonomes. Enfin, je pense, encore une fois, c'est que des suppositions, évidemment. Donc, soit il y a assez de place dans la capsule pour mettre des caméras autonomes sur des rails, imaginons, et donc pouvoir faire des petits travelling autour de l'acteur, et donc pouvoir gérer tout ça au sol, voilà, ce qui serait pas bête, hein. Ou alors, par manque de place, ce que je doute fortement, eh bien, ça sera des petites GoPro dissimulées un peu partout dans la capsule. Mais bon, entre nous, la Volkswagen, je pense, est assez grande pour embarquer une caméra de cinéma qui fait après tout le tour de l'acteur. Voilà, je pense que ça peut passer, hein. Mais bon, après, peut-être qu'ils ne vont pas tourner dans la capsule, mais plutôt dans l'ISS. Ah, dans ce cas-là, on a toute la place pour mettre une équipe de tournage, voilà, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près toutes les pistes de comment pourrait être filmé le film. Néanmoins, un problème de taille se pose. On peut envoyer un humain comme ça dans l'espace en claquant des doigts ? Ben, je pense que oui, mais pas totalement oui, en fait, puisqu'il y a un mot qui existe qui s'appelle l'entraînement. Ah bah oui, l'espace est un milieu hostile pour l'homme. Il faut quand même un minimum d'entraînement pour y accéder. Donc il faudra sans doute quelques semaines de préparation pour fermer Tom Cruise à passer la frontière de l'espace. Et donc voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux évidemment t'abonner, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. En tout cas, c'était l'AREF. On se retrouve à la prochaine. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada